Salut à tous, c'est Moudi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour faire mon top 5 des romances contemporaines young adult. Comme vous le savez, le young adult est une catégorie de lecture que j'aime énormément. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un genre à part entière. Tout ce que je sais, c'est que j'ai énormément de romances young adult et j'ai décidé cette fois-ci de vous parler du contemporain puisque mon dernier top 5 était sur du fantastique vu qu'on était dans les vampires. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Comment parler romance contemporaine young adult sans parler de 4 filles en jean ? Donc là en l'occurrence, moi c'est l'intégrale que j'ai avec les 4 tomes mais dans tous les cas, peu importe le tome que vous prenez, vous avez forcément une romance à cause des filles qui vont avoir chacune d'un côté leur romance. Il y a évidemment plein d'autres sujets, de l'amitié, des crises de famille, il y a un peu de tout, il y a du décès, voilà ça touche énormément de sujets. Mais en l'occurrence, c'est vrai que pour moi ça reste une référence quand je parle de contemporain en général et de romance contemporaine young adult parce que on retrouve exactement tout ce qu'on veut retrouver, toutes les sensations, toutes les émotions qu'on aime retrouver dans le young adult et moi je recommande toujours cette saga. Ensuite, dans un genre un petit peu plus compliqué mais que j'aime énormément, il y a L'été où je suis devenue jolie de Jenny Hanne aux éditions Albain Michel-Louise. Je sais qu'il y a l'intégrale qui est également sortie chez Albain Michel, je ne l'ai pas parce que moi j'ai les 3 tomes séparés. J'adore, j'adore, j'adore cette trilogie, j'aime énormément les personnages et cette romance contemporaine là young adult est mignonne parce que c'est vraiment une romance qui va être un peu torturée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à sens unique et puis elle l'est plus et puis on est perdus et puis il se passe tellement de choses. Je ne sais plus vraiment avec qui on veut que notre héroïne finisse parce que oui je précise, il y a un triangle amoureux une fois de plus dans cette histoire. Mais en même temps, quand on est adolescent, on est jeune, on est fougueux, on ne sait pas trop où on veut aller, donc ce n'est pas dérangeant dans ce livre-là en particulier. Tout ce que je sais, c'est la première fois que j'ai lu ce livre parce que oui je l'ai relu plein de fois, mon petit cœur s'emballait parce que je ne savais pas qui choisir, même moi en fin que l'actrice, alors imaginez le choix de l'héroïne. Dans un univers un peu plus torturé mais tout aussi beau, je vous recommande énormément « Tes mots sur mes lèvres » de Kadja Millet aux éditions Territoire. J'en ai parlé dans mon bilan de l'année 2014, c'est un énorme coup de cœur, j'aime énormément ce livre, je ne peux pas vous dire plus de choses que je vous en ai dit dans mon bilan, mais cette histoire est juste magnifique, ça parle de rédemption, l'amour aidant à aller vers une rédemption, autant côté masculin que féminin, c'est une pépite, ce livre est une merveille. Léa et l'auteur a une plume phénoménale. Faites-moi confiance, ce livre va vous faire passer par des émotions, mais de fous furieux, vous allez aimer, vous allez pleurer, vous allez rager, vous allez vous inquiéter, vous allez rigoler. C'est vraiment un condensé d'émotions, sincèrement, et surtout, 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 la romance est juste magnifique. Un peu dans la même lignée, je vous recommande énormément Hopeless de Colin Hoover, aux éditions Territoire également, donc je n'ai pas la bonne couverture, je vous mettrai un petit lien en dessous si vous l'allez la voir. Ce livre m'a fait passer exactement par les mêmes émotions que Temo sur mes lèvres. Ce qui m'a le plus dérangée au final dans cette romance, c'est la fin que j'ai trouvée un peu trop... What the fuck ? Mais sinon, Colin Hoover signe là un chef-d'oeuvre, une fois de plus. J'aime cette histoire, j'aime les personnages, j'aime la romance qui est tout simplement, mais géniale. On tourne les pages avec une rapidité qui est juste incroyable, tout simplement, parce qu'à la fin de chaque chapitre, il se passe quelque chose. Le passé très très mystérieux de Sky nous laisse un peu pantois parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Il faut dire que Holder est pas mal dans son genre, étant donné que lui fait que nous embrouiller un peu plus au fil des chapitres. Mais faites-moi confiance, cette romance ne peut pas vous laisser insensible. Et enfin, pour finir, ma recommandation à ce jour en romance contemporaine, yoga adulte et... Eleanor and Park. Eleanor and Park, donc de Rainbow Rowell, aux éditions Pocket Jeunesse. Cette romance est tout simplement mignonne. Quand je pense à Eleanor and Park, j'ai ce petit pincement au cœur, j'ai un sourire qui arrive en même temps, parce que c'est ça, c'est exactement ça cette histoire. On est dans un univers qui va être très dur par moment. En même temps, la romance est juste trop mignonne. Eux, ils sont tout chouquinés, ils sont tout timides. Ils se parlent pas directement, ils s'échangent à travers des BD. Donc en fait, c'est juste génial par rapport à ça. Et au fil des pages, on se prend au jeu en fait, à avoir juste envie qu'ils puissent s'aimer librement, ce qui n'est pas forcément le cas. Eleanor est une roquine toute ronde. Et Park est un jeune homme qui vient d'une famille asiatique. Donc en fait, ils sont dans deux milieux totalement différents. Et pourtant, on a juste envie qu'ils s'aiment. C'est une histoire qui est magnifique. L'auteur me torture avec sa femme, parce que même si on se fait à peu près son idée, c'est très dur de ne pas avoir de suite, de ne pas savoir ce que ça va donner. Donc j'espère toujours que Eleanor and Park aura une suite. Ce livre est vraiment une pépite pour moi en romance young adulte. Et bien voilà, c'est tout pour moi au niveau de mon top 5 de romance contemporaine young adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que mon premier top 5 vous avait vraiment plu et j'avais eu de très très bons retours. C'est pour ça que je vous propose celui-là. Si vous avez bien évidemment envie d'un top 5 en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai également ravie de connaître votre top 5 en romance contemporaine young adulte. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !